L'Union Européenne a imposé vendredi des sanctions au Premier ministre de Transition malien Chogel Kokala Maïga ainsi qu'à plusieurs membres de l'agence dirigée par le président par intérim à Simi Goïta en réponse à la décision des autorités de Bamako de repousser de plusieurs années les élections ont prévu ce mois-ci. Notre invité est Luc Abaki, il est journaliste togolais. Luc, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour Michel et bonjour à tous nos amis qui nous suivent à chaque fois. Votre regard sur les sanctions, ces sanctions de l'Union Européenne ? Il fallait s'y attendre de toutes les façons, mais je vais faire tout simplement deux ou trois observations. D'abord, la France a pris la direction de l'Union Européenne, donc c'est la présidence de l'Union Européenne pour six mois. Donc il fallait s'attendre à ce que, de la même manière qu'elle a réussi à tirer les ficelles au niveau de la CEDEA pour pouvoir avoir donc les sanctions contre le peuple malien, il fallait qu'elle fasse la même chose avec ses pairs de l'Union Européenne pour pouvoir au moins obtenir des sanctions, ne serait-ce que symboliques, après avoir échoué par rapport au projet de résolution au niveau de l'ONU. Cela dit, ces sanctions ont tout simplement un caractère symbolique à mon niveau, à mon avis, parce que les cinq personnes qui ont été sanctionnées, combien de fois vont-ils en Europe ? Quels comptes ont-ils en Europe ? Voyez-vous ? Donc, je pense qu'il va arriver un jour où les Européens auront du mal à avoir des visas pour venir en Afrique. Et c'est à partir de ce moment qu'ils comprendront que cette façon condescendante avec laquelle ils traitent les peuples d'Afrique n'est pas recommandable en ce XXIe siècle, à partir de l'instant où chaque peuple est en train d'oeuvrer pour acquérir et conquérir sa souveraineté, si les manigances de la France ont pu marcher avec la CDAO, ce qui a fragilisé davantage et décrédibilisé notamment la CDAO, il va falloir quand même qu'ils commencent à réfléchir avec ce bras de fer qui est installé aujourd'hui et qui est en train d'être fondamentalement perdu par la France et ses alliés, d'autant plus que les peuples d'Afrique sont mobilisés autour de la cause qui concerne le peuple malien. Et on le voit notamment au sein de la CDAO avec toute la mobilisation qu'il y a à tout point de vue. On sent qu'il y a un défasage entre les décisions politiques qui sont prises au niveau des chefs d'État et leurs partenaires et le peuple. Donc là, il y a un danger en tout cas. Lui que vous soulignez ce caractère éguillonnant de la France qui a pris la direction de l'Union Européenne, cela veut dire que quand on prend, c'est juste une question, on prend la direction de l'Union Européenne, on peut tout faire ? Pas forcément. Mais vous avez vu, je crois que ces sanctions-là auraient dû venir depuis. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé ces sanctions-là depuis, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Jean-Yves Le Drian. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères, les choses ont patiné, ça a roulé. C'est pour dire quoi ? Tout simplement, c'est qu'il y a un besoin de solidarité qui est développé autour de la France, en tout cas en ce qui concerne l'Union Européenne. Voyez-vous, c'est l'exemple que nos chefs d'État refusent de copier. Quand il est question des pays européens, quelle que soit la situation, il y a ce principe, cet atout ou cette vertu de la solidarité que les chefs d'État manifestent ou les États manifestent entre eux. Mais quand il est question de l'Afrique, malheureusement notamment de la CEDEA, on est prêt à s'entre-déchirer, à s'entre-attaquer, à faire en sorte à se fragiliser de manière à faire le lit des puissances extérieures. En Europe, quel que soit le pays, quel que soit le problème, voyez-vous, il y a toujours ce principe de la solidarité. Donc la France ayant des difficultés réelles dans le Sahel et se hertant à ce bras de fer assez solide entre les autorités maliennes et donc les dirigeants français avaient besoin d'un soutien. Donc à partir de l'instant où le pouvoir malien a expulsé les troupes danoises, a aussi expulsé l'ambassadeur et puis se montre vraiment dans ses bottes pour revendiquer sa souveraineté et se détacher véritablement du dictat ou même de l'ombre de la France, il fallait un minimum de soutien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a juste ciblé cinq personnes et en termes de sanctions, c'est juste le gel de les avoirs et l'interdiction de circuler dans les pays européens. Alors qu'entre pairs de la sous-région, on a pris des sanctions au lieu de les deviser seulement les dirigeants, on vise le peuple avec le gel des avoirs de l'État, un embargo total contre l'État lui-même et un certain nombre de mesures qui ne reposent d'ailleurs sur aucun principe juridique. Voyez-vous ? Donc l'Union européenne aurait pu interdire des visas au peuple malien, aurait pu dire en termes de représailles qu'il gêne les avoirs, il fait en sorte que l'aide financière ou les accompagnements que l'Union européenne apporte au pays mali ne soit plus de jour. Mais on a ciblé des dirigeants. C'est une question de cohérence et de bon sens. Pourquoi les chefs d'État de la CEDAO n'auraient pas pu se limiter à cela ? Surtout que la question que relaie est encore sujette à caution, puisque le principe ou bien le motif, c'est que l'agent a donné un chronogramme qui n'essayait pas à la CEDAO, il veut s'éterniser sur une dirée qui va jusqu'à 5 ans. Mais comment je peux comprendre que mon parrain me demande que étant dans une situation difficile, il faut lui proposer une solution. en raison des éléments ou des moyens dont je dispose à mon niveau. Je vais, j'élabore un programme, un chronogramme sur une durée, sur la base de mes capacités à résoudre ces problèmes-là. Je soumets à mon parrain, plutôt que de me proposer une alternative en fonction de sa capacité à apporter une assistance technique ou des moyens financiers pour résoudre au plus tôt le problème, il ne se prononce plus sur le chronogramme que j'ai proposé, mais il prend des sanctions aussi draconnières contre ma personne. C'est quand même ridicule parce que la CEDAO aurait dû proposer au Mali un schéma sur la base de sa capacité à mobiliser des ressources et en même temps à apporter l'assistance technique qui permet de résoudre les préalables devant conditionner l'organisation d'une élection saine dans ce pays-là. Mais dès lors que la CEDAO n'est pas capable d'apporter ces solutions-là, de proposer une alternative, ces sanctions ne sont pas du tout fondées et je crois que l'Union Européenne a dû le comprendre et elle s'est limitée à une action symbolique en soutien justement à la France qui est notamment fragilisée. Lucas Baki, quand on voit les forces qui sont en présence aujourd'hui au Mali, il n'y a pas que les forces françaises, vous l'aviez dit, il y a des forces danoises, il y a d'autres forces, des forces allemandes et autres. Alors aujourd'hui, on voit une guerre entre l'Union Européenne et la Russie. Quelqu'un peut aussi diagnostiquer le climat actuel sous ce prisme ? Oui, c'est normal. Mais le problème, c'est que c'est la France qui prend le devant de la chose. On comprend bien entendu parce que d'abord c'est sa colonie et puis ensuite la France, c'est sa langue que nous parlons. De toute façon, l'ombre de la France plane fondamentalement sur les États de l'espace francophone d'Afrique. Et donc, en tant que tel, la force Takuma qui a été mise en place au Mali a été mise en place sous l'initiative d'Emmanuel Macron. Parce que dès l'instant où la force bacane montrait des limites et il y avait des critiques qui ont commencé à fuser contre son action au Mali, la France avait besoin de soutien. Et donc, elle a voulu alors étendre cette fameuse lutte à d'autres États de l'Union européenne de manière à avoir du renfort, des soutiens et donc à décaler justement les positions des troupes françaises, etc. En réalité, tout est téléguidé par la France. En témoigne justement la manière dont les troupes danoises étaient arrivées. Plutôt que de passer par les autorités maliennes comme il se doit pour avoir l'agrément et l'autorisation de venir, à partir du moment où la demande en réponse tardait, la France a donné, a acté le principe de l'arrivée des troupes danoises. Ce qui a surpris justement les autorités. Et ce dernier dit que cela a été fait sur des bases juridiques. Non. Cela veut dire qu'il y a eu quelque chose entre la France et le Mali en amont. C'est-à-dire que les bases juridiques se démontrent. Les autorités maliennes ont décrit les épisodes par lesquels le rapport a été établi avec les forces danoises. Il est clair que c'est vrai. C'est le pouvoir malien qui, en 2019, avait fait l'invitation. C'est la première démarche de base. En retour, le pays sollicité doit pouvoir donner une réponse pour dire oui, nous acceptons de venir avec... Enfin, à pas de moment, ils acceptent, ils établissent un accord, un protocole qui sert en même temps d'agrément et qui définit les conditions dans lesquelles les troupes vont venir, l'identité des personnes concernées, le matériel à mobiliser, etc. Il se trouve que près de deux ans après que le Danemark a réagi, les autorités maliennes, ayant déjà enclenché notre processus de lutte contre les groupes organisés, les groupes terroristes, a dit, bon, écoutez, attendez, nous allons étudier votre dossier et vous faire un retour. C'était dans la thème de ce retour-là que la France a activé l'arrivée tout de go, comme si c'était des clandestins, des troupes danoises, voyez-vous. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que la France a tendance à penser qu'elle est encore dans le contexte des années 1960 où elle pouvait décider de tout en ce qui concerne la vie et le sort de ces anciennes colonies. Aujourd'hui, il y a une aspiration profonde à l'autodétermination, à l'affranchissement et à l'affirmation de la souveraineté de ces États-là. Il va falloir que les autorités françaises s'adaptent justement à cette réalité-là, lèvent la pédale sur sa tendance à vouloir dominer, influencer et dicter les façons de conduire les pays en Afrique, voyez-vous. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'ambicudé là-dessus. C'est la France qui dirige tout et les autres sont venus juste à Raffron. Lui, Abaki, plutôt, je vais schématiser cela. Entre deux personnes qui sont tellement amoureuses, le divorce reste toujours difficile, peut-être 20 ans de vie commune. Est-ce que les autorités maliennes ne vont pas trop vite en besoin ? La vérité, c'est que l'objectif n'est pas d'envisager un divorce entre le Mali et la France. Ce n'est même pas envisagé. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des questions politiques, il y a un brassage culturel. J'ai parlé tout à l'heure de la langue française que nous parlons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la diaspora malienne en France contribue au PIB. du Mali à plus de 12%. Et les Maliens, c'est l'une des communautés les plus grandes en France. Donc, il y a cet échange qu'on ne peut pas dissoudre. Mais sur le plan politique, effectivement, il peut y avoir des bruits. Pour la simple raison que la France ne veut pas sortir de son esprit sa propension à vouloir dicter les conduites à tenir aux hommes politiques, pas seulement au Mali, mais dans l'ensemble des pays francophones d'Afrique. Donc, la démarche des autorités maliennes vise à conquérir leur souveraineté, à être capable de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Parce que, justement, après ce son temps d'indépendance, on n'a plus besoin d'être des vassaux d'une puissance quelconque. Voyez-vous ? Donc, il faut comprendre que l'objectif ici, ce n'est même pas de le divorce, mais c'est de réajuster les rapports, faire en sorte que tout ce qui a été convenu sur le plan politique, en ce qui concerne la souveraineté, l'identité de chaque pays, soit respecté scrupuleusement par les puissances, pas seulement occidentales, mais beaucoup plus cette France-là, qui a une tendance d'immixion intolérable aujourd'hui. Les rapports à revoir en un moment où on parle de la durée de transition de l'agence militaire au pouvoir au Mali. Est-ce qu'on ne joue pas aussi dans un peu de populisme ? Eh bien, qui joue au populisme, justement ? Qui joue au populisme ? Je crois que dans les deux cas, il y a tout le monde temps à tirer le drap vers lui. Parce que lorsque vous entendez les autorités françaises parler du Mali, c'est avec un mépris remarquable, une condescendance, et un refus de reconnaître l'identité ou la nature même du régime. Or, en diplomatie, l'invective est interdite. Voyez-vous, vous n'avez pas à juger de la nature d'un régime. Vous avez le droit, effectivement, de vous prononcer contre une situation, un acte, etc., comme le coup d'État, vous pouvez condamner, prendre une position, oui, mais juger de la nature d'un régime. Au point de tenir un langage outrageant, c'est une... Interdit de dire que c'est un régime illégitime. Oui, on parle de l'agent, de l'illégitimité, des gens qui prennent des mesures irresponsables. Ça fait partie des jugements de valeurs qui ne sont pas tolérés en diplomatisme. Voilà pourquoi le Mali a été amené à réagir avec autant de fermeté en expulsant, bien entendu, l'ambassadeur français. C'est vrai que les autorités maliennes auraient pu faire autrement, c'est-à-dire interpeller juste l'ambassadeur et puis, bon, voilà, protester, etc., plutôt que d'aller jusqu'au bout. Mais là, on sent qu'il y a une forme de colère qui est en train de monter, ce qui n'est pas souhaitable. Et cette colère a été exprimée également par le ministre malien des Affaires étrangères, Absolument, dans son interview, il a parlé de façon très rigoureuse et ferme. Mais il faut reconnaître qu'en réalité, quand on est à la tête d'un pays où on a sur les épaules la vie d'un million de personnes, il faut éviter des troubles d'émotions, il faut éviter ces gens de colère, en tout cas des émotions périphériques qui perturbent justement la lucidité des dirigeants lorsqu'ils veulent décider. Je crois qu'il faut rester toujours serein, faire en sorte à voir avec plus de précision et de pragmatisme, la manière d'aborder les sujets, de manière que toutes les décisions que vous prenez ne se retournent pas contre vos deux mains. Voyez-vous ? Donc, de ce point de vue, effectivement, je crois que les autorités maliennes doivent vraiment rester plus sereines. Quand bien même elles ont raison, elles sont dans leur droit de revendiquer un certain nombre de choses, il faut éviter aussi de verser dans le populisme, dans le spectaculaire et faire en sorte que les mesures qu'elles sont en train de prendre peuvent être des mesures qui résistent au temps et à l'espace. Parce que sinon, si vous ne tenez pas compte de vos réalités existentielles et vous allez trop vite, un peu trop vite, juste parce que vous voulez réagir à des situations, cela risque de vous rattraper par la suite. Donc, je préconise que les autorités maliennes essayent vraiment d'avoir la tête froide. À tout moment, on comprend bien entendu que lorsqu'il y a une cabale contre vous, lorsqu'il y a une ligue contre votre personne, il y a de l'injustice que vous subissez, bien sûr que vous êtes poussé à votre dernier retranchement et vous êtes obligé d'utiliser le minimum d'énergie qu'il vous reste pour vous défendre. Mais dans cette défense-là, ce n'est pas une fin en soi, il va falloir rester toujours serein et faire en sorte qu'on puisse toujours comprendre que vous êtes lucide et vous savez très bien où vous voulez aller et avec quels moyens vous voulez y aller plutôt que parfois de tomber un peu dans le sensationnel. Les conséquences de ces sanctions sur les 5 ténors de la transition au Mali, lui, Kabaki ? Je parie qu'il n'y a aucune conséquence. C'est vrai que les autorités maliennes n'ont pas réagi à ces sanctions, mais il n'y aurait aucune conséquence. Ce n'est pas peut-être surprenant, avant de répondre à la question, si c'était peut-être la France directement, on va les voir réagir. Et là, c'est l'Union européenne, peut-être qu'on craint quelque chose. Ce n'est même pas ça le vrai problème, parce qu'est-ce qu'ils ont des comptes en France ou en Europe ? C'est ça la vraie question. Vous gênez quoi ? Il faut qu'il y ait des biens avérés pour qu'on puisse dire que vous êtes en train de gêler les biens des personnes ciblées. Si les messieurs-là se montrent patriotes, lorsque vous êtes un vrai patriote, vous tenez au bon devenir de votre pays. Vous vous aspirez profondément à épanouir votre peuple. Vous n'avez pas besoin d'évader les ressources, les maigres ressources dont dispose le pays, dans des pays étrangers, juste parce que vous voulez couvrir votre personne, vous voulez sauvegarder votre identité, assurer vos arrières, etc. Donc, à partir de l'instant où les autorités maliennes actuelles sont en train d'affirmer une forme de patriotisme, un engagement rigoureux pour épanouir le peuple et faire en sorte à asseoir les balises d'une construction saine de ce pays-là, je ne vois pas les autorités maliennes aujourd'hui piller les ressources du trésor public malien pour aller les loger dans un pays européen. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y aura pas d'effet particulier, peut-être les voyages, mais encore qu'ils vont y aller pour quoi faire. À partir du moment où ils ont des problèmes, suffisamment de problèmes à régler. À l'intérieur, c'est lorsque vous êtes ennuyé dans votre pays, vous n'avez pas conscience de vos autres responsabilités, que vous vous pavanez dans les avions pour aller faire de la village-villégiature en Europe. À part Chogel Kokala Maïga, il y a également Malik Diaou, Ismaël Ouagé, Ibrahim Ikasa Maïga, il y a également Dama Ben Diara. Pourquoi précisément Lucas Baki, ses personnalités ? Il va falloir poser la question à l'Union européenne, parce que je crois qu'ils ont dû mesurer l'impact de l'action de ces personnalités-là dans les choix politiques actuels des autorités maliennes. Mais bon, forcément, il y a de l'arbitraire, bien entendu. Mais l'Union européenne, ou les dirigeants de l'Union européenne, sont les mieux placés pour expliquer les critères à partir desquels ils ont ciblé ces personnalités-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas anodin. De toute façon, lorsque vous prévez quelqu'un comme Chogel Maïga, vous savez qu'il a un discours tout à fait clair et limpide, et il ne fait pas de cadeaux, ni à la France, ni à toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Et donc, en tant que Premier ministre, ayant l'ombre sur toute la gouvernance de l'État, il est clair qu'il puisse être une cible. Maintenant, est-ce qu'il y a un impact sur sa politique, sa vision et tout ce qui va suivre par la suite ? Ce n'est pas évident. Et si on prend Chogel Kokala Maïga, le moment choisi pour faire ce genre de discours, parce que Chogel Maïga a eu tout le temps de servir le Mali, il n'a jamais eu à faire ses sorties, ou bien c'est la situation qui s'y prête ? C'est normal. D'abord, la politique, c'est quoi ? C'est d'apprendre à chercher des solutions aux problèmes qui se posent à votre pays, et donc les défis qui sont les vôtres. Donc, comment pourrait-il sortir pour tenir un discours contraire à la réalité qui existait sous Ibeka, par exemple ? Parce qu'il a été ministre à l'époque, et il était de bon temps qu'il puisse soutenir le président de l'époque, avec justement l'espoir que ce dernier fera feuille de vision, et se montrera disponible pour s'occuper des problèmes endogènes liés à la vie du peuple malien. Mais si au fil du parcours, on se rend compte qu'il se laisse phagociter par des puissances extérieures, et au point de renoncer carrément à ses charges régaliennes, à sa responsabilité, à son devoir vis-à-vis du peuple qui lui a confié un mandat sur la base du programme de société, de la vision des promesses qu'il a eu à faire à ce peuple, bien sûr que cela apparaît clairement comme une trahison, et c'est un premier coup d'État d'ailleurs, c'est un vrai coup d'État civil, que de renoncer à ses responsabilités pour lesquelles on vous a confié un mandat. Donc je crois que c'est ce qui a fait, qui a cette déchirure-là, et qui a été finalement conclue par ce renversement initié par le peuple lui-même sur des mois, et donc l'armée a été amenée, a venu conclure cela, pour la seule raison qu'il y a un besoin de sauver l'identité malie. Est-ce que vous voyez ? Donc à partir de cet instant, qu'aujourd'hui Shoguel Maïga a été nommé premier ministre, donc responsabilisé à une échelle très élevée de l'État, il est obligé de travailler en lien avec son peuple, visiter fondamentalement les aspirations de son peuple, et s'en approprier de manière à tenir un discours dans lequel, un, son peuple se retrouve, et à travers lequel il pose les balises d'une construction nouvelle de ce pays. Les brouilles entre la France et le Mali, Luc Abaki, vont continuer ainsi selon vous ? À condition que chacun apprenne à mettre de l'eau dans son vin, il n'est pas souhaitable que des partenaires dont les relations ont duré pendant des décennies puissent en arriver là où on tend vers la rupture, vers le divorce comme vous l'avez dit. Non, il faudrait que les dirigeants, d'un côté comme de l'autre, se montent plus raisonnables, visent le respect de l'autre, et notamment les intérêts gagnants-gagnants. Il faudrait qu'on mette en place un rapport, une collaboration gagnant-gagnant. C'est ça qui permet justement de décanter la situation et de faire en sorte que chacun se retrouve dans son champ. Il y a les règles qui sont déjà définies, les règles sur le plan diplomatique, sur le plan politique, et chacun, il suffit que chacun se moule dans son champ d'action avec toute la responsabilité qu'il faut. Mais si vous devez aller dans un pays reconnu comme souverain, défini par un certain nombre de lois et de principes, vous n'avez qu'à vous conformer, et puis c'est fini. Mais si vous avez tendance à vouloir vous immiscer au point même de décider à la place des autorités en question, vous allez vous alterer à des difficultés. C'est ce que nos dirigeants traditionnels n'ont pas réussi à faire depuis des années et qui expliquent qu'aujourd'hui, ils sont toujours dépendants justement de ces puissances extérieures-là. Et puis, au-delà de ça, leur défaillance, leur faillite sur le plan de la construction de nos États ont rendu fragile et même éphémère notre capacité de résilience. Donc du coup, sur plusieurs projets, ce sont ces Européens-là, en tout cas ces puissances, qui financent, mais comment vous voulez qu'on puisse vous financer, vous soutenir à tout point de vue, même les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO, est financée à 80% par l'Union Européenne. Comment vous pouvez alors m'expliquer que les chefs d'État de la CEDEAO peuvent se mettre ensemble pour décider de leur sort sans l'implication de l'Union Européenne, surtout qu'en décidant de prendre en charge leurs responsabilités et assumer donc leur identité, cela va compromettre les intérêts des financiers et que constituent la France et l'Union Européenne. Donc, même, y compris l'Union Africaine qui vient de se réunir là pour le sommet, etc., le financement de ces organisations-là est assuré en très grande partie par les puissances occidentales. Donc, c'est une façon en réalité pour phagociter et décharger nos pays de leur capacité à décider par eux-mêmes. C'est ça le vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique pour pouvoir développer une capacité de résilience qui vous permette d'assumer vos décisions. Parce que si vous prenez des... C'est pour ça que je parlais du Mali. S'il y a une fragilité sur le plan économique, vous n'avez pas cette capacité de vous assumer par vous-même, vous aurez du mal à tenir tête à quelqu'un qui veut vous influencer. Voyez-vous, parce que votre parole ne peut plus avoir de puissance parce qu'elle n'est pas portée par une puissance économique solide. Pour finir, le président Macron va diriger l'Union Européenne pendant six mois. Alors, vous voyez, Lucas Baki, six mois difficiles pour le Mali, disons, pour certaines autorités maliennes. C'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'à partir d'un instant où la France prend la présidence, elle a quand même une préséance sur d'autres pays en termes de décision ou de regard sur la diplomatie qui doit caractériser l'Union Européenne. En tout cas, ces six mois-là. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pour ça que je demande à ce que les autorités maliennes restent droit dans leur botte de manière à prendre des décisions qui résistent au temps et à l'espace. Quelle que soit la ligue, quelle que soit la puissance ou la domination de la France sur d'autres pays et les mesquineries qui peuvent en résulter, si les autorités maliennes restent toujours cohérentes, rigoureuses et attachées aux valeurs endogènes de leur pays et arrivent à mener une bonne communication saine, je crois que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, dans ce bras de fer, le Mali a pris le déçu en termes de communication, en termes d'évocation des faits et de rendu au peuple du monde. Le Mali est vraiment... La cause du Mali est bien entendue. C'est d'ailleurs pourquoi l'Union africaine a commencé à flotter, à envoyer même son président en exercice pour écouter et même proposer des concessions éventuelles. Tout simplement parce que l'argumentation servie par le pouvoir malien tient. Il tient tout simplement parce qu'il s'agit de la survie de l'État malien, il s'agit de la souveraineté du peuple malien, il s'agit de la vie et de l'épanouissement même du peuple malien. On ne peut pas parler d'élection avant d'avoir résolu le problème qui a été diagnostiqué par la CEDAO elle-même et à la suite de laquelle la CEDAO a fait une recommandation claire d'opérer un certain nombre de réformes. Cette recommandation a été faite depuis 2018 à la suite des élections législatives troublées qui ont amené à tout ce qu'il y a eu comme chamboulement par rapport au pouvoir de Ibeka. Donc la CEDAO a envoyé une mission qui a fait le diagnostic, l'étude du milieu et recommandé un certain nombre de réformes avant toute élection. Voilà que les autorités aujourd'hui, c'est vrai, sont venues par un coup d'État mais un coup d'État populaire qui a été conclu par l'armée. Maintenant, les autorités disent écoutez, nous allons nous conformer à ce que vous nous avez recommandé en 2018. On va faire les réformes qu'il se doit avant d'aller aux élections et puis bon, on dit non, ça ce n'est pas normal parce qu'étant une jeune n'ayant pas reçu de légitimité du peuple, vous ne pouvez pas le faire récompte. Bon, bref, il y a une contradiction claire et derrière laquelle la France... Le président Maki Salle aussi parle de contradiction de la jeune parce qu'il dit que cette jeune n'a pas été cohérente. Les sanctions sont venues graduellement, Lucas Baki. Oui, on est d'accord que les sanctions sont venues graduellement mais au cours justement de ces sanctions en tout cas de tout ce temps-là qui a conduit à ces sanctions, qu'est-ce que la CDO a proposé comme solution alternative ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que vous êtes parrain, c'est pour ça que j'avais parlé au départ du parrain qui dit que voilà, vous, vous n'êtes pas en bonne situation, vous avez des difficultés mais on vous laisse l'attitude de nous proposer les solutions et en fonction de cela, on verra. Mais les gars sont allés étudier la situation, impliquer l'ensemble de ce peuple, jusqu'à 90 000 délégués qui sont assis pour se prononcer sur les solutions à envisager, le chronogramme à établir et ils le font sur la base de quoi ? Sur la base non seulement des réalités existentielles mais des capacités de financement de ces réformes parce que quand on parle de réformes, les gens ont tendance à penser que non, il s'agit des décisions. Non, toutes ces décisions sont soutenées en arrière-plan par une capacité de financement parce qu'il ne s'agit pas de mettre des institutions sur place qui ne sont pas en mesure de fonctionner. Il ne s'agit pas de faire du réparatrage ou bien du maquillage. C'est du sérieux. Il s'agit du sort d'un peuple entier. Donc, si les autorités maliennes ont proposé cela, ce que la CEDA aurait dû faire enlever place d'extension, c'est vrai, il y a des tensions indiscutables telles que la suspension, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après cela, vous savez très bien que le problème est là et que vous devez contribuer à résoudre le problème. Soit vous mettez en place une force comme vous avez parlé de force d'alerte, mais prenez la force, amenez-la au Mali, résolvez le problème du diadisme et du terrorisme et puis financer ou bien apportez la plus technique, appelez les bailleurs à financer les projets de réforme au Mali et puis le problème est réglé. Si c'est réglé en six mois, c'est qu'après deux ou trois mois, il y aura une élection. Mais si ce n'est pas réglé, comment vous voulez qu'on organise une élection ? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Luc Abaki. Merci beaucoup. Merci, le merci ça à vous. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regards Croisés. Sous-titrage ST' 501